Sur l'organisation de ce petit déjeuner, je vais passer la parole évidemment à Éric Lombard dans une minute. Il interviendra, et puis ensuite, comme d'habitude, le jeu des questions ou des interventions, je l'entendrai par groupe, et puis ça se terminera, donc vous savez, on respecte exactement les horaires à la fabrique écologique, ça se terminera donc qu'à 10 heures, comme d'habitude, par trois voeux, un voeu au secrétaire général de l'ONU, un voeu au président de la République, et un voeu aux citoyens, dans la logique de réfléchir à la manière d'accélérer. Et de réussir la transition écologique. Voilà, merci encore, cher Éric, de votre participation, et je vous passe la parole. Merci Géraud, c'est un plaisir de se retrouver autour de ce petit déjeuner, évidemment, hélas virtuel, mais c'est déjà mieux que de ne pas se parler. Je suis d'autant plus heureux de vous retrouver, c'est que, effectivement, comme tu le signalais, c'est une première, depuis, en tout cas avec le directeur général, alors que ça fait longtemps qu'on a un partenariat, donc je pense que c'est bien, au-delà de ce partenariat qui est très vivant, qu'on se parle. Et je sais, effectivement, que les équipes travaillent régulièrement ensemble. D'ailleurs, je voudrais vous signaler, même si, pour le moment, on ne les voit pas à l'écran, mais je suis avec Nathalie Lalliani, que j'imagine, vous connaissez bien, voilà, qui se sera approchée, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, il y a un moment dans quelques mois, pour coordonner, justement, toutes les initiatives qu'on prend dans le secteur, et Chloé Mathieu, ma chef de cabinet, qui a beaucoup travaillé à la préparation de cette rencontre. Alors, je vais commencer par quelques banalités que nous connaissons bien, mais juste pour vérifier qu'on est bien alignés, je suis certain que nous le sommes, sur le fait que la situation est préoccupante, je dirais même très préoccupante. Il y a eu une publication le 3 mars dernier, donc c'est tout récent, dans la revue Nature Climate Change, qui fait la mesure suivante, la réduction des émissions des énergies fossiles issu de l'accord de Paris, sur cinq ans, n'a représenté que 10% des efforts nécessaires pour lutter contre le réchauffement. 10%. Donc, on est très, très loin de l'objectif d'un réchauffement au-dessous de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même depuis quelques temps des signaux d'espoir qui sont en train de revenir. L'élection de Biden en est un, et l'interview de John Kerry dans Le Monde il y a quelques jours est une nouvelle encourageante. On note que les États-Unis sont en train de revenir dans le jeu international. Les acteurs non étatiques sont extrêmement engagés, les entreprises, les investisseurs, les régions. Il suffit d'en parler avec Anne Hidalgo et son, je crois qu'il s'appelle le CAC 40, en tout cas c'est les 40 grandes villes mondiales, les grands investisseurs. Nous, on est réunis dans une initiative Race to Zero au travers de la Net Zero Asset Honor Alliance, j'en redirais un mot, qui engage les grands investisseurs internationaux. Je suis commenté depuis d'ailleurs très longtemps, parce que je vais commencer à travailler sur les questions, on ne peut pas me faire dire, que le rôle des investisseurs est un bruit pour les agagants, que le bruit. Il y a un bruit si chacun pouvait fermer son micro. Merci beaucoup. Donc, que le rôle des investisseurs institutionnels est... On n'entend plus là. Absolument, oui, je ne sais pas si c'est passé. Si les investisseurs arrêtent de financer, évidemment, les entreprises et les États qui ne sont pas conformes, ça va accélérer les choses. Et puis, il y a une mobilisation citoyenne qui est très forte, qu'on voit dans notre pays. 62% des Français ont entendu parler des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, les conséquences en ce moment présentées au Parlement, mais il y a une mobilisation citoyenne qui fait d'ailleurs qu'on constate, nous, avec notre casquette financeur des villes, que tous les élus de France, tous les nouveaux élus ou les élus reconfirmés aux dernières municipales sont devenus écologistes. C'est quelque chose qui, vraiment, il rit. Alors, pour des bons côtés, des mauvais côtés, j'y reviendrai. Donc, nous, on utilise beaucoup notre position d'investisseur institutionnelle. Le think tank I4C, que vous connaissez sans doute, nous sommes très proches, considère que si les acteurs publics investissent 7 milliards d'euros par an, ce qui est exactement ce que nous avons fait, l'année dernière, nous avons investi en fonds propres 1 milliard d'euros, ça peut générer 19 milliards d'euros supplémentaires d'investissement chaque année au service de la transition. Donc, voilà, en résumé, il y a urgence, on le sait tous, je n'ai pas plus de temps. Alors, le groupe de la Caisse des dépôts s'est structuré pour accélérer la transition écologique et c'est un engagement que nous avons pris collectivement, évidemment, que je partage à titre personnel et sur lequel j'ai voulu donner une impulsion plus forte. Et d'ailleurs, l'évolution du périmètre du groupe, vous avez échappé que le groupe est maintenant rejoint par le groupe La Poste et par Sfile, nous donne des moyens accrus pour qu'on participe à un développement économique plus responsable. On a, je vais donner quelques axes, d'abord une politique durable qui est construite au niveau du groupe, avec tous nos métiers, avec toutes nos filiales et Nathalie Layani, dont je viens de parler, dans cette fonction est placée auprès de la directrice des finances du groupe. Pourquoi est-ce qu'on a voulu que le pilotage de la transition écologique énergétique soit placé auprès de la direction des finances du groupe ? D'abord parce qu'en général, dans une organisation, c'est une direction qui est répétée très opérationnelle, très effective, et puis aussi parce qu'on est évidemment convaincu, en tout cas à la Caisse, que toutes ces questions se mesurent. Donc il faut, avec le pilotage financier, qu'il y ait un pilotage sur les effets, sur le réchauffement climatique de nos politiques, et que c'est bien ce traitement très rigoureux de nos actions qui doit nous permettre d'avancer. On a aussi voulu, au-delà de cet élément de mesure, que ce soit partagé avec de grands acteurs du sujet, c'est pour ça que je suis ravi de parler avec vous ce matin. On a constitué un comité des parties prenantes, qui a été lancé le 28 juin dernier, qui est extrêmement riche, qui regroupe des entreprises, des ONG, des élus, etc. Dont fait partie, par exemple, Corrine Leclerc, la présidente du Haut Conseil pour le Climat. Et donc on a voulu, de cette façon, se mettre sous une pression supplémentaire, qui est celle des grands experts du sujet. Et puis on veut évidemment que notre action, elle soit très concrète. Ça, c'est la marque de fabrique de la Caisse des dépôts. Je disais qu'on avait placé l'équipe auprès de la direction financière, parce que les choses se mesurent. On est en train de travailler, on descend d'ailleurs sur une planification à 5 ans qui est glissante. Notre planification à 5 ans, elle est évidemment financière, parce que nous sommes une institution financière, mais elle suit également les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est-à-dire que chacune de nos actions regarde quels sont les ODD qui s'appliquent, et on mesure comment on est efficace dans le respect de ces ODD. Et puis on essaye d'avoir une vision très englobante. On sait que le climat, c'est beaucoup la biodiversité. D'ailleurs, vous savez que nous avons une filiale spécialisée à cet effet qui s'appelle CDC Biodiversité. La cohésion sociale, je suis partie des personnes convaincues que c'est la transformation de fonctionnement social de l'économie qui permettra de contribuer à la transition écologique. Et naturellement, une politique territoriale inclusive, c'est un élément qui est tout à fait essentiel. On pourra reparler du rééquilibrage des territoires qui est en train de s'opérer. Alors, un mot pour arriver sur les éléments plus opérationnels, dans le cadre du plan de relance. En fait, on a travaillé sur notre contribution au plan de relance presque il y a un an. En réalité, on était tous en confinement. À ce moment-là, le confinement a été absolu. On avait changé notre méthode de travail, le comité exécutif de la caisse se réunissait tous les matins pour vraiment faire le lien entre nous et voir comment piloter la maison, qui n'a jamais cessé de fonctionner, évidemment. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on contribue à une relance dont on savait bien qu'elle serait nécessaire. Et on a décidé deux choses. Et on a commencé à travailler en mars, avril et en juin. C'était validé par notre gouvernance. On a été vraiment très vite. D'augmenter nos investissements. C'est à 26 milliards d'investissements en fonds propres. Donc, des montants qui se comparent aux 100 milliards mobilisés par l'État. et en agissant sur quatre priorités, mais qui sont cohérentes. La première, c'est la transition écologique et énergétique. Et autour de ça, parce que tout concourt à cela, le soutien aux entreprises, la cohésion sociale et le logement. Parce que l'équipe du logement, comme vous savez, le logement et le bâtiment, c'est un grand émetteur de gaz à effet de serre. Mais par ailleurs, on a besoin de loger les gens. Et donc, on peut tout à fait avoir quelque chose de tout à fait cohérent là-dessus. Et à l'intérieur de ce plan, on a une enveloppe qui est importante. Sur les 26 milliards, qui est plus de 10 milliards d'euros, qu'on gère conjointement avec BPI France dans ce qu'on appelle la Banque du Climat. Et notre projet climat, où quand on ajoute les financements, c'est 40 milliards d'euros qu'on va mobiliser dans les 3 ou 4 prochaines années. Donc, voilà. Des montants importants. Alors, une fois qu'on se dit ça, comment est-ce qu'on mobilise ces montants importants, pour nous qui sommes un opérateur très, très concret, pour que ça accélère la transition écologique ? Et on a une gamme d'outils qui est en fait très large. Beaucoup d'ingénierie, parce que toute la transformation demande d'abord des études d'ingénierie. Et tous nos projets territoriaux commencent par des études d'ingénierie. Je vais juste donner un exemple. Dans un souci de rééquilibrage territorial, il y a un projet auquel on participe puissamment, qui a été lancé par le gouvernement, qui s'appelle Petite ville de demain. Un millier de ce qu'on appelle de façon technocratique, des bourgs ayant une fonction de centralité, sur lequel on souhaite qu'il y ait des moyens accrus pour que les services publics, le très haut débit, etc., soient mis à disposition. Parce que je suis convaincu que ce rééquilibrage territorial est un des éléments qui nous permettra de gérer la transition écologique énergétique. Sur ce projet, nous, on va dépenser 200 millions d'euros d'ingénierie. Voilà le poids qu'on met. On a un sujet équivalent pour les villes moyennes, qu'on appelle l'action pure de ville. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tous ces projets, qui sont véritablement très transformants. Et puis, naturellement, on met du capital, comme je l'ai dit, dans le séminaire bureau, et on va mettre des financements supplémentaires. Alors, les secteurs qu'il faut transformer pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 sont à la fois les plus émetteurs et les plus créateurs d'emploi. Et c'est là où on a nécessité de transformer notre fonctionnement économique et la façon dont ça impacte le climat. Le premier d'entre eux, c'est le bâtiment. Et sur le bâtiment, peu importe les chiffres, je ne vais pas vous approcher de chiffres, mais une partie importante de ces montants va être dédiée à la rénovation thermique, des logements sociaux et des bâtiments publics. En fait, on vise la rénovation de 22 millions de mètres carrés de logements. On le fait dans les logements scolaires. Je peux donner un exemple à Targues, où on a fait la rénovation de HLM. Alors, quand on fait la rénovation thermique, on essaie de faire la rénovation tout court, parce qu'il n'y a pas qu'à faire autant améliorer la qualité de vie des personnes qui y vivent. Ça peut être, comme on l'a fait à Amiens, par l'augmentation de la taille des logements, puisqu'on met une deuxième peau qui fait l'isolant et qui permet d'agrandir les appartements. Donc, on a là quelque chose qui améliore le bâti, qui réduit très fortement la consommation d'énergie. Et avec un modèle qui, pour moi, doit être un modèle qui doit prévaloir dans la durée, mais on n'y est pas encore, c'est tout ce qui est bâtiments à énergie positive. On le fait déjà. J'ai inauguré à Strasbourg une tour à énergie positive, une tour de logement à énergie positive, où l'énergie créée par la tour, après avoir chauffé et alimenté les habitants, est vendue au réseau EDF, ce qui permet d'ailleurs d'alimenter une boucle locale de revenus avec une monnaie locale, qui s'appelle le Struction, qui est dépensé uniquement au profit des producteurs locaux. Donc, on voit bien qu'on a des boucles locales qui se mettent en place autour de ça. Donc, le bâtiment, et un mot sur les bâtiments publics, il y a un grand plan dans le cadre du plan de relance auxquels on participe de rénovation des bâtiments publics, notamment les écoles, mais les mairies, il y a un nombre de passoires thermiques dans les bâtiments publics qui est désastreux et qu'il faut traiter. Deuxième thème, évidemment, la production d'énergie renouvelable. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font dans tous les sens. J'ai inauguré la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe située en ville, près de Bordeaux, à la Barde, sur une ancienne décharge. C'était une terre qui ne pouvait pas être rendue à la nature. Donc, mettre des panneaux solaires dessus, ce n'est pas complètement idiot. En Guyane, on a un système assez malin de panneaux solaires qui alimente des batteries, parce qu'en Guyane, il y a du soleil le jour, mais les Guyanais ont besoin d'énergie le taux de soir. Et donc, c'est à Sina-Marie. Les batteries sont chargées en fin de journée, et s'alimentent la ville. Tout ça, c'est des énergies vertes. On fait de la biomasse. Tous ces sujets sont en train vraiment d'éclore, et c'est très important qu'on ne manque pas de capital pour les mettre en place. Et puis, tout ce qui est mobilité, évidemment, on constate d'abord en tant qu'opérateur, nous-mêmes, au travers de Transdev, notre final, mais aussi en tant que financeur des collectivités locales, qu'il n'y a pas un projet local maintenant, qui ne soit pas selon les cas, avec des bus électriques ou des bus à hydrogène. On est d'ailleurs un peu convaincu que l'hydrogène pour les transports un peu significatifs va sans doute être la technologie gagnante, même si la messe n'est pas dite, peut-être pour les particuliers, ce sera plutôt de l'électrique. Et d'ailleurs, pour parler d'électrique, de même qu'on a été, depuis ces dernières années, le grand accélérateur du plan très haut débit, puisque maintenant, le très haut débit, ce qui manque, c'est la couverture des zones rurales, et il n'y a qu'un acteur comme la crise des dépôts qui peut assumer les risques de mettre du très haut débit, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, dans le Doubs, dans une commune qui s'appelle Consolation Maisonnette, qui a 33 habitants. Voilà, donc ça, il faut avoir le coût du capital de la caisse pour pouvoir faire seulement le truc. Et donc, on va faire sur les bandes de recharge électrique ce que nous avons fait sur le trail de mise, veiller à ce qu'il y ait un réseau national, parce que si on veut qu'il y ait un meilleur équilibre territorial entre les villes moyennes et les petites villes, il faut que dans les villes rurales, les personnes puissent aussi recharger leur véhicule électrique, sinon ils vont continuer à rouler au gazelle. Pardon, il y a une voiture de pompier, une police qui passe sur les caisses, ça fait un peu de bruit. Et puis, dans le soutien des entreprises, qui est évidemment indispensable dans la période compte tenu des conséquences de la crise, on accompagne, ça c'est beaucoup les pays de France qui le fait, les PME et les PMI dans le diagnostic énergétique, l'évolution de leur modèle, de façon à ce que la transition se fasse. Il y a eu un débat que vous avez suivi au moment du plan de relance sur les conditionnalités des aides. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que l'urgence faisait qu'on n'avait pas le temps de mettre en place en plus un truc pour vérifier que la PME qui bénéficiait d'un soutien faisait sa transition, surtout que la réalité, c'est que quand les gens sont en mode survie, ils sont d'abord en mode survie. En revanche, il faut s'appuyer sur ce soutien qu'ils ont eu pour les accompagner le plus rapidement possible dans la transition. Et ça, on voit que le monde économique est quand même un petit peu en retard et on essaie de les aider à combler le sujet. Donc ça, c'est notre rôle d'investisseur, c'est notre rôle d'opérateur. On a aussi notre rôle de financier et d'investisseur. La caisse a des investissements financiers qui sont gérés de façon complètement autonome, qui se montent à 200 milliards d'euros. Donc c'est important. Et alors, contrairement à d'autres, ce n'est pas de la gestion d'actifs pour compte de tiers, enfin plutôt c'est pour compte de tiers parce que c'est l'argent des Français. Mais nous n'avons pas, voilà, quelqu'un qui nous demande tous les jours est-ce qu'il ne peut pas être plus rentable, être plus ci, plus ça. Nous fixons nos règles. Et dans ces règles, les éléments de transition écologique sont absolument centrales. Donc on a pris l'engagement, qui est basique d'ailleurs, que nos investissements soient neutres en carbone d'ici 2050. On le fait dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance sous l'égide des Nations Unies, j'en ai déjà dit un mot. Et avec une trentaine de très grands investissements institutionnels dans le monde, on fixe des points d'étape pour que régulièrement, on voit les progrès qui sont faits. Parce que pour être en 2050, on s'y est mis d'ailleurs déjà depuis plusieurs années. Dans quelques jours, on va publier un nouvel objectif sur l'horizon 2025. Et en 2025, nous aurons fait quasiment la moitié du chemin par rapport à notre point de départ d'il y a quelques années en termes de décarbonation et tout ça pour atteindre le 1,5 degré de 2. Alors, question de méthode, dont je suis certain qu'elle vous intéresse, c'est quand on est un grand investisseur, quand on a un actif carboné, qu'est-ce qu'on fait ? On a évidemment deux solutions. Soit on vend, c'est une mauvaise solution, même si parfois on n'a pas le choix. Parce que si on vend, on vend à des acteurs moins engagés que nous, et donc l'actif va rester carboné. Mais enfin, quand les gens ne veulent vraiment pas boucher, c'est ce qu'il fait. Soit, de toute façon, on leur parle et on travaille avec eux pour accélérer leur décarbonation. D'ailleurs, chaque année, on pose des questions, on envoie un questionnaire très précis à toute portefeuille pour mesurer où ils en sont, non seulement sur l'aspect écologique, mais aussi sur l'aspect sociétal et l'aspect gouvernance, sur le fameux critiques ESG. Et donc, on met des politiques en œuvre très précises. Alors, on avait déjà décidé d'exclure le charbon thermique de nos investissements. Alors, exclure, on est parfois actionnaire de l'entreprise un peu diversifiée. c'est pour toute entreprise dont le chiffre d'affaires en charbon thermique serait supérieur à 10% de leur chiffre d'affaires. Et on est évidemment toujours dans le dialogue avec eux pour que ce 10% devienne zéro. En janvier dernier, janvier 2021, on a précisé nos seuils d'exclusion pour la production d'électricité, pour que la capacité de production annuelle à base de charbon soit inférieure à 10 gigawatts. Donc, on durcit au fur et à mesure. Évidemment, on est lié à nos investissements. Pour les entreprises de production minière, on ne doit pas en avoir beaucoup plus du niveau en portefeuille, mais on sort toutes celles qui sont à plus de 1 million de tonnes de production de charbon thermique. Et en pétrole et gaz, c'est réclamé une finance dèges et fait un engagement donc supplémentaire de ne pas investir dans les entreprises dont le chiffre d'affaires est exposé à plus de 10% au pétrole et au gaz de schiste, au sable bitumineux et aux ressources de la zone arctique. Donc, voilà, tout ça va continuer à produire ses effets et puis on ne finance plus, on le faisait très peu, mais un peu quand même, d'énergie non conventionnelle ni de nouveaux financements sur des projets Greenfield d'intrastructures pétrolières. Donc, ce dialogue actionnarial est extrêmement serré. D'ailleurs, c'est partie des sujets sur lesquels parfois quelques grands patrons de l'entreprise de l'énergie m'appellent sur le thème « Tu fais chier ! » Pardon, excusez-moi. Monsieur le directeur général, ça ne nous arrange pas que vous votiez contre telle résolution. On vote contre les résolutions et on le fait savoir. Donc, on les incite à ce que leur transition vers la neutralité carbone soit publiée parce que, évidemment, c'est ça qui permet de poser sur les sujets. et on le vérifie évidemment maintenant sur l'espace groupe, le scope 1, le scope 2, le scope 3, toute cette sculpture est quand même en train de diffuser, y compris chez les acteurs les plus rétifs. Voilà, sur ce point, un dernier commentaire, la compensation carbone, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais la compensation carbone, ça veut dire qu'on a mis du carbone. Donc, franchement, c'est le truc de dernier recours et j'ai toujours un peu peur que le même arbre planté en Amazonie serve de compensation à cinq entreprises différentes sur trois continents. Donc, c'est vraiment le dernier recours et on veille vraiment à ce qu'on ait une réalité de la réduction des émissions. Le dialogue, il a porté ses fruits. En fait, c'est quand même un moyen assez efficace, surtout quand on est un actionnaire apprécié, nous sommes appréciés parce qu'on est long terme et on cherche autre chose que du dividende, même si on en a besoin pour financer une activité d'intérêt général. De 2014 à 2020, l'empreinte carbone de nos portefeuilles a baissé de 44% sur les actions cotées. 44%, ce n'est pas rien. Sur les obligations d'entreprise, donc la dette des entreprises que nous détenons, l'empreinte carbone a baissé de 66%. Et sur l'immobilier de placement, ça va moins vite, mais l'immobilier de placement, oui, ça va moins vite parce que l'immobilier c'est des cycles longs. Ça a quand même baissé de 25%. Je vais parler de cette tour qui est l'unitiste à Strasbourg en bas carbone. On va construire un nouveau bâtiment où on va héberger une partie des équipes de la caisse en région parisienne à Livry-sur-Seine. Ce sera un bâtiment qui sera construit en bois et en briques, qui sera évidemment au meilleur standard et même au village, j'espère, de qualité énergétique. Donc, en résumé, sur nos financements, on veut faire plus de verre, éliminer le brun et décarboner le gris. Voilà. Je peux le résumer de façon un peu simple. Donc, voilà ce que moi, je voulais dire en introduction. vous dire que l'action mondiale dans laquelle on s'inscrit, je pense, c'est un élément important de notre action. Deux points là-dessus pour terminer. J'ai parlé de la Net Zero Alliance et c'est un sujet qui avance vite et qui donne un certain poids puisque les principaux acteurs de cette alliance ont eu un entretien d'une heure très dense avec le secrétaire général des Nations Unies. Je me dis qu'avoir des grands financiers internationaux dont beaucoup étaient privés, il n'y avait pas que la caisse d'ailleurs le seul public avec la caisse des déco et le placement du Québec. Donc, avoir une discussion avec le secrétaire général de l'ONU sur l'évolution des nouvelles normes de communication financière permettant d'inciter les opérateurs financiers à décarboner, voilà, moi, j'y vois un élément d'optimisme. et puis, on a réuni avec Rémi Rilloux, le patron de l'Agence française de développement, on a réuni virtuellement, en tout cas, du contexte, mais le président de la République a ouvert cette réunion nos homologues mondiaux. Il y a dans le monde de l'ordre de 410 institutions de banques publiques de développement, un peu comme la caisse, un peu comme l'AFD, qui représentent une part très importante de l'investissement mondial et en plus, en forme, je ne veux pas dire d'autorité morale parce qu'il ne faut pas non plus se mettre là où on n'est pas, mais en tout cas, de capacité d'influence et de capacité aussi de donner l'exemple et donc, la fédération de tous ces acteurs pour diffuser ces bonnes pratiques et échanger sur la façon de lutter contre le changement climatique me paraît aussi un élément positif sur lequel nous sommes donc très engagés parce que, évidemment, cette bataille est mondiale, même si la France doit être exemplaire, c'est encore mieux si on peut attirer dans cette affaire d'autres pays. Voilà, cher Giraud, ce que je voulais dire en introduction. J'espère ne pas d'avoir été trop long et je suis à votre disposition. Non, merci beaucoup. C'était très clair et très précis et tout à fait passionnant et donc, j'ouvre le débat, votre intervention. Je demande à chacun des intervenants, je me rappelle, de se présenter en un mot, évidemment, et d'intervenir de manière relativement courte parce qu'il faut que tout le monde qui a envie de parler puisse le faire et je vais prendre deux ou trois ou quatre interventions groupées. donc, je vois que déjà, n'hésitez pas, je vous rappelle la procédure pour intervenir, il faut mettre sur le chat intervention demandée et je donnerai la parole au fur et à mesure de vos demandes d'intervention. Donc, je donne la parole d'abord à François Demarque. Oui, merci, bonjour, je suis un ancien fonctionnaire, j'ai d'ailleurs fait il y a quelques mois au Conseil général de l'économie un rapport où j'étais en rapport étroit avec la Caisse des dépôts sur la rénovation énergétique des établissements scolaires. La question porte sur le logement, la consommation d'espace, le rôle auprès des collectivités territoriales et le rôle auprès des différents maîtres d'ouvrage de bâtiments. Vous êtes très institutionnel, très branché sur le logement social, donc quelques grands opérateurs, mais également vous aidez les collectivités territoriales à travers l'ingénierie, notamment, vous l'avez rappelé, pour, je dirais, concevoir leur avenir spatial, notamment. Alors, je voudrais avoir votre opinion sur les équilibres à trouver entre logement individuel, logement collectif, densification et puis le souhait des Français renforcés probablement par les confinements successifs de tous avoir leur petit le pain de jardin et comment vous pouvez aider à l'évolution de l'architecture dans les bâtiments neufs comme de la rénovation dans les bâtiments anciens et quels équilibres vous envisagez dans vos actions pour que ceci se passe de manière acceptable, mais également dans le sens d'un progrès vers la transition écologique. Merci beaucoup, François. Donc, Ylène Yersot, puis Lucille Schmitt. Ylène, à toi. Oui, merci beaucoup. Désolé, je ne suis pas présentable. Je suis en train de faire de la gym. Je ne me suis pas mort. Voilà. Bon, je suis du côté de grâce au soleil. Très rapidement, Ylène Yersot, donc 4D, petit débrouillard, ex-grand groupe, enfin bref. Et là, je… Bonjour, Éric, je voudrais te demander… Tu as parlé beaucoup, effectivement, climat carbone et tu… J'ai beaucoup apprécié ta réaction et ta réflexion sur la compensation carbone. Ça a été une ineptie et ça continue à l'être dans beaucoup d'endroits. Si tu pouvais aussi nous parler de biodiversité et aussi à… Comme la Caisse des dépôts était beaucoup intervenue et aussi sur la compensation biodiversité qui, pareil, il y a quand même des choses qui ne sont pas terribles, terribles. Et donc, parler de la biodiversité d'autant plus qu'il y a bientôt la COP biodiversité en Chine. Et autre sujet que la Caisse des dépôts accompagne bien aussi, c'est toute la dynamique territoriale, comme tu le dis, mais aussi avec tout le bassin de vie, c'est les tiers lieux et autres lieux d'accompagnement de liens entre territoires citoyens, citoyennes et monde économique et voilà. Donc, si tu pouvais juste, je vais très vite parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Merci beaucoup, contrairement à mon habitude. Merci Guylaine de ta brièveté. Lucille Schmid puis Nicolas Humbert et puis ensuite, je te redonnerai la parole, Eric, pour les commentaires sur ces questions. Lucille. Oui, merci Géraud. Moi aussi, j'aimerais bien être en train de faire de la gymnastique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, moi, je voulais vous demander, je suis vice-présidente de la fabrique écologique et je voulais vous demander sur ces questions d'équipement du territoire, vous avez beaucoup parlé de haut débit, comment est-ce qu'on fait le lien entre un aménagement du territoire plus écologique, par exemple, la question de l'empreinte du numérique qui est posée de plus en plus souvent aujourd'hui et on voit bien qu'il y a plusieurs types de transitions, transition numérique, transition écologique, etc., transition sociale auxquelles vous êtes référés et qu'on a beaucoup de mal en fait à faire le lien entre ces transitions et les rendre cohérentes. Et le sujet de l'empreinte du numérique, par exemple, est en train de monter énormément, il y a eu plusieurs rapports là-dessus, notamment du Shift Project. Est-ce que vous avez, vous, à la Caisse des dépôts, vous devriez peut-être être précurseur là-dessus puisque c'est un enjeu compliqué, un enjeu pour la puissance publique, comment est-ce que vous comptez vous y intéresser alors même que vous êtes un grand acteur de l'équipement du territoire ? Merci Lucille. Nicolas. Bonjour Nicolas Imbert, donc je suis directeur de l'ONG Green Cross France et Territoires et ma question portait sur l'enjeu d'investisseurs à impact qui est porté par la Caisse des dépôts. À savoir que dans les projets territoires d'innovation, plus largement, dans un certain nombre de projets Grand Emprunt, on a vu, observé avec beaucoup d'intérêt et co-construit avec des acteurs de la Caisse des feuilles de route qui permettaient au territoire de changer de dimension et d'orientation en massifiant les investissements. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le cadre du plan de relance, il y a des zones et des thèmes en jeu qui sont particulièrement importants et impactants. Je citerai la question du ferroviaire. Je citerai également la question de la résilience des stations de montagne qui a ceci de particulier qu'il y a peut-être beaucoup à perdre mais qui a aussi à gagner, la question de l'évolution du secteur minier et puis toute la question qui se pose sur les territoires insulaires et sur les territoires en devenir comme la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que sur ces thématiques-ci, on va avoir un changement de comportement dans la manière dont la caisse peut mettre en musique tous les acteurs du territoire autour d'un objectif commun ? Est-ce que sur la mesure d'impact et sur le fait d'intervenir sur les différents piliers que vous nous avez cités, on va avoir une massification des enjeux ? Et comment se passe un petit peu le rôle de partenaires financiers sur des enjeux aussi forts et structurants que ceux que je viens de citer ? Merci. Je vois que la diversité des questions est très large. Cher Éric, tu réponds ou tu fais des commentaires à celles que tu souhaites, bien entendu. Je te repasse la parole. Merci. Non, mais je vais essayer d'embrouiller en plus, c'est vraiment des questions qui sont passionnantes. Alors, sur le point de François Demarque, pour tout vous dire, c'est ma plus grande préoccupation en ce moment, à part la préoccupation dont j'ai parlé, parce qu'on a un besoin qui n'est pas couvert de construction de logements tout courts et de logements sociaux en particulier. Logements sociaux, parce qu'on voit bien le logement social, c'est presque 20% des Français qui sont logés dans le logement social, donc c'est essentiel pour nos concitoyens dont la situation économique est la plus modeste. L'évolution des modes de vie, les familles monoparentales, ce que vous connaissez par cœur, fait qu'on a besoin de plus de logements. Il y a en plus des grands mouvements de population. La Loire-Atlantique, c'est 40-70 personnes de plus chaque année. Donc voilà, si on ne construit pas à Nantes, ce n'est pas bien, on va loger tous ces jeunes qui arrivent. Et puis, il y a un impact économique parce que c'est une activité. Alors, cela dit, la rénovation thermique est en train de compenser la construction et donc le secteur au plan économique ne va pas si mal que ça, malgré la crise. c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Alors, la théorie, on la connaît, il faut lutter contre l'artificialisation des sols, donc il faut construire la ville sur la ville, construire un peu en hauteur et construire des logements collectifs plus que des logements individuels. Ça, c'est ce qu'on peut faire si on veut répondre aux enjeux de transition écologique et climatique. Voilà, et tout ce que je viens de dire, c'est exactement ce dont nos concitoyens ne veulent pas. Donc, on est vraiment dans cette difficulté. Moi, je peux vous dire, parce que je suis vraiment angoissé de cette question de ralentissement considérable du logement social. On construit normalement en France 400 000 logements par an dont un peu plus de 100 000 logements sociaux, 110 000. L'année dernière, on était à 90 000 logements sociaux construits et à moins de 350 000 logements tout court. On voit bien le ralentissement et comme je disais, de toute façon, un peu ironique dans mon introduction, tous les maires sont écologistes, ce qui est, de notre point de vue, peut-être une bonne chose, mais en réalité, avec une conséquence qui a néfaste, c'est que plus aucun ne veut construire. Quelques exemples, et c'est juste factuel, il n'y a pas de jugement, mais voilà, Pierre Romic, à Bordeaux, aujourd'hui, considère qu'il faut arrêter de construire. Johanna Roland, à Nantes, je parle de Nantes, que j'ai vu récemment, elle, elle est bien consciente qu'il faut continuer à construire, mais la majorité dans sa métropole a changé, et donc, il faut convaincre cette nouvelle majorité qu'il faut continuer à construire, et ils n'y sont pas. À Strasbourg, le rythme de construction projeté est insuffisant, bon, etc., etc. Mais encore une fois, ce n'est pas uniquement les élus qui viennent du mouvement de LV qui sont sur cette ligne, les républicains, les socialistes, tout le monde est venu à cet égard, écolo, encore une fois, c'est sûrement bien en général, mais en particulier, ça a pas mal de difficultés. Donc, on est en train, conjointement avec le mouvement du logement social, avec Emma Acos, qui est maintenant la présidente de l'USH, comme vous le savez, d'essayer de convaincre les élus avec le soutien de la Caisse d'être quand même un peu plus à l'an sur cette question du rythme de construction, sachant que le temps passe, les municipales, c'était il y a bientôt un an, et les mandats municipaux sont courts, ils sont longs, enfin, par rapport au rythme de construction, ils sont courts. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'a pas la réponse à cette question. L'élément favorable, c'est que la lucidité, c'est quand même toujours une première étape avant d'avancer, c'est qu'il y a une prise de conscience. Vous avez entendu la ministre Emmanuelle Vargon, qu'on soutient vigoureusement dans cette démarche, qui a lancé un plan d'accélération de la construction du logement social, et donc, l'exécutif, les associations d'élus, enfin, il commence à avoir une prise de conscience là-dessus, mais encore une fois, une fois qu'on est fin, il y a une contradiction qui, aujourd'hui, est à la main des élus, entre la lutte contre l'artificialisation des sols, qui est évidente et qui est impérative, et le besoin de construire et la volonté de son soeur des Français. Moi, dans mon mandat, il y a un des trucs qui m'a un peu irrité, il y a beaucoup de trucs qui m'a irrité d'ailleurs, mais quand j'ai vu à Marseille que des logements sociaux étaient construits à Marseille, c'est la commune très étendue, comme vous le savez, au pied des montagnes, dans un endroit d'ailleurs merveilleux, dans la nature, et à deux kilomètres de la station de bus la plus proche, qui elle-même était loin de la station métro. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une ville, mon avis, moderne, et correspondant à l'impératif de lutte contre le réchauffement climatique. Mais on est dessus, et il y a un peu là-dessus une fonction militante, alors à mon avis, c'est aussi celle du budget de la Caisse, donc ça va bien, mais sur lequel il faut vraiment convaincre que cette transformation, il faut la faire. Alors, sur le point de Vicenne que je salue, sur la biodiversité, bon, moi, quand je suis arrivé à la Caisse, je pensais que celle et celle de ces biodiversités allaient devenir rapidement une des plus grandes finales de la Caisse à l'échelle de CNP Assurance ou de BPI France. Bon, ça avance moins vite au plan économique, et sur le plan économique, c'est pas grave, ça avance surtout moins vite parce que, en réalité, le projet de ces biodiversités, c'est de la vraie compensation. Ce qu'on fait à Cossure, c'est vraiment prendre des terrains qui sont pollués, qui sont pourris, et de rétablir là-dedans la diversité. Ce qu'on fait dans Nature 2050, sur une cinquantaine de lieux sur le territoire, c'est véritablement de ramener de la biodiversité là où elle a disparu ou de faire de la vraie compensation. Simplement, ça se fait de moins en moins. Et en fait, d'abord, on ne construit plus tellement d'autoroutes, de trucs comme ça, qui étaient des grands pourvoyeurs de demandes de biodiversité, mais les acteurs essayent plutôt d'échapper à ça, ce qui est un peu embêtant. Alors, on a un grand sujet, mais enfin, qui va être très long et qui est motivant, c'est Fessenheim, sur lequel on travaille déjà puisqu'on se projette dans l'après-Fessenheim et c'est la biodiversité qui est impliquée. Mais moi, je trouve que la question de la biodiversité aujourd'hui n'est pas traitée avec le niveau de sérieux et d'engagement qui va bien. On a fait, je pense, une avancée l'année dernière. Parce que, comme nous savons, pour agir, il faut mesurer. Pour mesurer, il faut avoir un outil de mesure et c'est l'essai de biodiversité à créer un outil qu'on appelle le Global Biodiversity Score qui mesure l'impact sur la biodiversité des activités. Bon, on n'est pas encore à utiliser le GBS, comme on dit, comme on utilise aujourd'hui l'impact carbone avec la mesure, viser la neutralité, la compensation. Je trouve que c'est un sujet sur lequel on n'avance pas assez et qui n'est pas assez pris en main par les élus. Dans le cadre du One Planet on s'est quand même engagé à augmenter notre action dans ce domaine et donc on ne désespérait pas de revenir en liaison avec les différentes autorités. Alors, autre question qui n'est pas facile, parce qu'on voit bien que quand on est comme nous en opérateur, avec aussi... La priorité de la Caisse, je ne l'ai pas citée, mais c'est quand même de lutter contre les inégalités territoriales et les inégalités sociales dans le cadre de nos mandats. Et donc, quand on met... Alors, il y a souvent convergence, mais pas toujours. Mais pas toujours. Et le très haut débit, dont parle Lucie Schmitt, c'est typiquement un sujet sur lequel il faut qu'on choisisse nos priorités. Je pense que si on veut un aménagement du territoire équilibré, ce qui est socialement impératif, ce qui, dans la longue durée, est aussi écologiquement impératif, parce que quand même à la fin, la vie, une vie plus harmonieuse sur le territoire est mieux équilibrée et moins productrice de carbone. Franchement, les métropoles, c'est quand même des endroits où on crame beaucoup de carbone. Si on ne donne pas des services publics et du très haut débit à nos concitoyens qui habitent dans ces coins-là, on ne va pas y arriver. Et on voit bien en plus avec un des facteurs favorables de la crise sanitaire, c'est le développement du télétravail, qui fait que de plus en plus de gens vont pouvoir habiter pendant le week-end plus trois jours par semaine en télétravail dans des endroits éventuellement plus éloignés de leur lieu de travail et des métropoles. Il faut qu'ils soient branchés en très haut débit. C'est pour ça que nous, on ne lâche pas là-dessus. En revanche, on travaille beaucoup sur les compensations. L'empreinte carbone de tout ce qui est digital et de tout ce qui est ferme de données, c'est quand même de la consommation d'électricité. Et si l'électricité, elle est produite par des éoliennes ou des panneaux solaires, le problème, il est aussi partiellement traité. Donc moi, je pense qu'on a intérêt à avoir éventuellement un peu plus de champs d'éoliennes pour financer du très haut débit qui permet à nos concitoyens de rester sur les territoires où ils veulent vivre plutôt que de dire non, on fait du très haut débit dans les métropoles, on voit bien que ça a un impact. mais cette cohérence, elle n'est pas du tout évidente et c'est un débat permanent que nous avons évidemment avec les élus. Aujourd'hui, les élus, ils ont fait leur choix sur le très haut débit. Ils veulent tous quand même qu'on s'en fure. Alors après, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on garantit la cohésion de tout ça, la cohérence de tout ce qui part, que ce soit sur la montagne, dans les outils-mères, dans les zones rurales, d'abord, moi, je salue vraiment quelque chose qui est nouveau et qui s'est fait d'ailleurs à l'initiative de Jacques Mézard au début de ce quinquennat, c'est d'avoir des politiques territoriales, d'abord, d'avoir un vrai retour de l'aménagement du territoire dans ce pays, pour laquelle, évidemment, c'est très bien parce que c'est vraiment notre objectif et avec des politiques qui sont segmentées non pas par région ou par département, mais par typologie de territoire. C'est la petite ville de demain, c'est l'action de l'école de ville, c'est le territoire d'innovation, on en a parlé, c'est le territoire d'industrie, c'est le plan montagne, donc, il y a des réflexions par typologie de territoire. Comment ça se passe dans la vraie vie, en tout cas, celle que moi, je pratique ? On est en démocratie, ce qui est quand même plutôt une bonne chose, et à la fin, c'est les élus qui coordonnent et qui décident. Et tous ces projets, et ça, c'est aussi assez novateur, action de l'école de ville, ce n'est pas le paquet clé en main, on va dire au maire, tiens, à côté de la mairie, tu vas mettre l'école, et puis là, tu vas mettre une rue commerçante ou tu vas mettre 15 magasins d'aliments de terre et 5 magasins de trucs. On leur met des outils à disposition et les élus, alors tout ça peut être contractualisé, ça décontratement à la région et des contrats sur des périmètres de plus de taille, mais c'est les élus qui font leur projet de ville et leur projet de territoire et évidemment, on les conseille. Quand on met de l'ingénierie, on a des arrières-pensées, c'est que, bon, si un élu nous propose un truc où il ne va pas régler dans un aménagement de ville les passoires thermiques qu'il a, s'il ne va pas faire sa rénovation HLM, s'il ne va pas veiller à ce qu'il y a un équilibre entre le logement social et le logement pas social, on va lui dire. On n'est pas du tout passif et les équipes de la caisse sont au contraire très engagées. Mais la réalité, c'est qu'à la fin de cet arbitrage, ce sont les élus qui le font. Et il y a des arbitrages extrêmement divers. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a des villes plus efficaces dans la gestion, dans l'impact sur la transition écologique que d'autres. Il y a aussi des villes qui sont tout simplement plus efficaces que d'autres. Quand vous regardez les villes qui se développent, le cas de Valenciennes est un peu archétypal, ce ne sont pas forcément des villes qui ont des avantages comparatifs, ce sont des villes qui ont une bonne politique liée à leur territoire. Et là-dessus, il y a une très, très grande diversité. Dans la Loire, Rohan a un projet de ville qui, alors ce n'est pas simple parce que ce n'est pas non plus l'endroit qui a le plus d'avantages comparatifs dans notre pays, mais qui a un projet de ville très dynamique qui s'en sort plutôt. Dans Saint-Etienne, c'est un peu plus compliqué. Etc. Et pour conclure, puisque je suis un peu long, mais les questions que vous posez sont des questions qui sont essentielles. La question qu'on commence à se poser dans le dialogue que j'ai avec l'État ou avec le Parlement, c'est est-ce que, compte tenu de cet impératif écologique, on n'a pas intérêt d'être un peu plus, comment dire, avoir des outils de politique nationale qui permettent d'orienter les politiques locales. Et je reviens à la question de François Demarque et que j'ai rebondi en premier. Sur cette question du logement, si on veut vraiment qu'on ait un logement qui corresponde à l'impératif écologique, donc rester plus dans les centres-villes, plus en hauteur, plus écologique, et donc pas exactement ce que les élus ou les citoyens veulent, est-ce qu'il ne faut pas redonner un peu de voir à la puissance publique pour qu'elles pilotent ces sujets-là ? On n'est pas du tout prêts dans notre société française à accepter ça, pas du tout. Mais je pense que c'est un sujet qui peut mériter de la réflexion. Voilà, pardon à nouveau d'avoir été trop long, mais comme vous voyez, tous ces sujets qui font mon quotidien me passionnent. Merci beaucoup, ça a été très passionnant. Donc je repasse la parole pour un deuxième jeu d'intervention. à Pierre-Victoria puis à Patrick Créky. N'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir, vous mettez intervention demandée et je vous donne la parole. Voilà. Donc, Pierre-Victoria. Oui, bonjour, Pierre-Victoria. Donc j'étais jusqu'à la fin d'année directeur du développement durable de Veolia et j'ai également été administrateur de Veolia en tant que représentant des salariés. Je voudrais à la fois porter un témoignage et poser une question. Mon témoignage d'abord, c'est de dire à quel point au sein de Veolia, à la fois dans mes fonctions de directeur du développement durable mais aussi au sein du conseil d'administration où la Caisse des dépôts est présente, j'ai eu un soutien extrêmement fort toujours de la Caisse pour travailler sur les questions de transition et de prise d'engagement fort de l'entreprise sur les questions climatiques. et encore, on n'aurait jamais réussi à obtenir d'être sur notre trajectoire de degrés et garantie SBTI si la Caisse n'avait pas été un aiguillon à la fois vis-à-vis de la direction et à la fois au sein du conseil d'administration. Donc je voudrais dire ce rôle essentiel qu'a la Caisse des dépôts là où elle est dans les conseils d'administration des grandes entreprises pour porter la voie et faire en sorte que les entreprises prennent des responsabilités quelquefois complexes puisqu'une entreprise est-ce que Veolia a dû gérer aussi la question de sa transition dans le charbon puisqu'elle a 3% de son activité mais qui correspond à 30% de ses émissions de gaz à effet de serre dans des activités de charbon notamment dans les pays de l'Est. Donc ça c'était mon témoignage important. La deuxième chose c'est la question qui se pose ensuite sur les engagements des entreprises en matière climatique c'est-à-dire que nous avons été, Veolia donc agréé SBTI dans le cadre d'une trajectoire de degrés avant que SBTI décide sur la base du rapport du GIEC de passer à 1,5 degré on a fait toutes les études possibles et imaginables sur la possibilité d'être sur une trajectoire à 1,5 degré ce qui n'est effectivement compatible qu'avec des sommes extrêmement importantes en matière de compensation nous avons relancé à être sur 1,5 degré et en même temps on voit beaucoup d'entreprises qui ont pris des engagements ou plus exactement l'engagement d'étudier des trajectoires à 1,5 degré qui pour la plupart tout en disant pour certaines d'entre elles que de toute façon ils n'y arriveraient pas ce que je veux dire c'est que dans les engagements climatiques des entreprises il y a une partie qui est une partie de réalité d'engagement avec des engagements publics c'est notamment ce qu'est SBTI et puis il y a une logique d'engagement que j'appelle un peu artificiel qu'on voit notamment au moment des COP où on signe des choses dont on sait en même temps où on les signe quand de toute façon on n'arrivera pas à y atteindre et ma question c'est de savoir est-ce que la Caisse des dépôts peut émettre un peu de rationalité dans tout ça et continuer à faire en sorte que les entreprises prennent des engagements sur lesquels ils sont capables de tenir et non pas sur des engagements sur lesquels de toute façon on fait ça pour faire plaisir quelque part à la société aux uns et aux autres mais sans véritablement croire qu'on s'inscrit dans une logique de transition Merci Pierre Patrick Cricchi puis Sébastien Delpont puis Dominique Pialot Oui bonjour je voudrais avoir votre retour Présente-toi Patrick si ça t'en irait pas Pardon mais excusez-moi Patrick Cricchi directeur de recherche émérite au CNRS et Enerdata je souhaiterais avoir votre réaction sur les réflexions qui sont menées à la Caisse des dépôts sur un sujet qui me paraît aujourd'hui prendre une dimension très importante qui est celui de l'hydrogène l'hydrogène qu'on a pu considérer un peu comme un business cyclique mais pour lequel on peut se demander aujourd'hui si dans le contexte de la neutralité carbone ça n'apparaît pas comme une hypothèse assez centrale une hypothèse technologique assez centrale pour la décarbonation mais pas tant des transports peut-être que plutôt de l'industrie en tout cas il y a là une dimension très importante et c'est un sujet qui a à la fois une dimension nationale on l'a vu dans les plans de relance européens également le Green New Deal mais aussi une dimension régionale il y a des projets zéro émission zéro net emission valley dans la région Aura et aussi c'est peut-être là peut-être pour moi le plus important à l'international puisqu'on commence à explorer des hypothèses d'un développement massif de l'hydrogène dans les pays par exemple d'Afrique du Nord avec ce que j'appellerais une deuxième chance pour des industries industrialisantes fondées sur les renouvelables et durables donc je voulais savoir si vous aviez une réflexion sur ces questions Merci Patrick alors je vais compléter moi cette question en posant la question suivante est-ce que le problème ne se pose pas forcément tout de suite aujourd'hui mais est-ce que c'est possible et raisonnable d'investir massivement dans des réseaux d'un côté électrique et d'un autre côté hydrogène est-ce qu'il n'y a pas quand même à un moment donné il n'y aura pas quand même à un moment donné alors je sais bien qu'aujourd'hui c'est surtout sur les poids lourds et les cars etc mais si on considère que c'est l'avenir il n'y aura pas à un moment donné quand même un choix à faire dans ce domaine voilà Sébastien Delpont Bonjour à tous donc Sébastien Delpont je suis dirigeant d'une société de services à l'environnement qui s'appelle Greenflex ma question était la suivante on voit qu'effectivement aujourd'hui la politique de la caisse a été pas mal de mettre à disposition des outils vous l'exposiez pour les communes pour leur permettre de faire des choix plus éclairés en matière de transition est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle étape et comment vous imaginez le rôle de la caisse des dépôts de passer de la mise à disposition d'outils à fixer des éco-conditionnalités plus fortes de l'accès à ces financements par rapport à quelques standards de solution je m'expose c'est de se dire qu'on a un grand défi qui est de rendre les solutions écologiques plus abordables en termes de coûts pour arriver à en dupliquer à grande échelle l'utilisation et parfois faire émerger éviter que 1000 demandeurs par exemple publics ou privés et 1000 exigences différentes ça permet de massivement baisser ses coûts on l'a vu sur le bio parce que toutes les communes françaises disent un jour par semaine dans les cantines c'est bio ça donne un signal très fort au marché ça permet de se structurer une filière qui rend la production bio moins chère il y a des collectivités qui commencent à acheter des trams ensemble sur quelques standards de niveau on travaille y compris avec les équipes de la caisse à faire des rénovations zéro énergie avec des centrales d'achat interbailleur on voit cette dynamique parce qu'on fait de l'achat groupé ou qu'on fait émerger des grands standards communs et pas forcément un seul mais sur ces questions de l'alimentation du transport de la rénovation ça va permettre de donner cette visibilité aux filières économiques pour éviter qu'on finance en tout cas un musée des démonstrateurs où on a 1000 démonstrateurs de tout et plutôt arriver à une logique où on va financer quelques grandes catégories de solutions alors ça peut être 40, 50 plutôt que 1000 mais qui vont derrière permettre d'adresser massivement à grande échelle et qu'on arrive à dupliquer ça mais la question c'est qu'effectivement pour éviter que 1000 élus et 1000 décisions avec 1000 critères différents quand bien même tous vertueux pour le rendre plus accessible est-ce qu'il n'y a pas un enjeu en gros du financeur qui est de fixer une forme d'éconconventionalité pour faire émerger ces grands standards de solutions qui pourront démocratiser au plus grand nombre l'accès à ces solutions je serai intéressé de votre regard là-dessus Merci beaucoup Dominique Pialot Bonjour à tous vous m'entendez bien ? Ah bien Parfait Oui donc Dominique Pialot je suis journaliste spécialisée sur les sujets de transition écologique que j'ai couvert pour la tribune pendant une dizaine d'années et j'ai maintenant cofondé à un média qui s'appelle Climatico qui s'adresse aux collectivités locales aux entreprises sur les sujets essentiellement de climat et de biodiversité et à ce titre je vois passer des expérimentations des idées des innovations j'aurais voulu savoir de votre point de vue quel rôle pourrait par rapport au sujet de la construction de logements quel rôle à votre avis pourrait jouer la réhabilitation d'anciens locaux y compris de bureaux devenus vacants on voit que c'est en train d'émerger alors je suis bien consciente que pour l'instant c'est une toute petite partie de la solution et c'est probablement ça ne pourra probablement pas être une partie importante jamais mais je voulais quand même avoir votre point de vue sur ce type de pratique qui pourrait probablement entraîner l'adhésion des élus verts que vous mentionniez tout à l'heure et aussi rebondir vous avez mentionné votre point en tant qu'actionnaire dans les entreprises j'ai assisté à une conférence sur le nombre d'entreprises qui avaient des feuilles de route solides en matière de trajectoire vers la neutralité carbone c'était assez édifiant préoccupant pour reprendre une expression que vous avez employé vous-même tout à l'heure et sur le rôle que pourraient jouer les grandes entreprises en fait un rôle d'entraînement sur le reste de leur chaîne de valeur notamment via l'application du scope 3 en entraînant tout l'écosystème de leurs soucrétants dans cette dynamique et puis par rapport à ce que disait Sébastien juste précédemment oui sur le rôle de la commande publique en général c'est quand même quelque chose qui revient systématiquement quand on échange avec des entreprises qui ont des solutions à proposer elles déplorent la faiblesse de la commande publique qui pourrait jouer un rôle d'accélérateur important sur l'émergence de certaines solutions merci beaucoup merci Dominique n'hésitez pas pour éviter les frustrations si vous souhaitez intervenir c'est vraiment le moment de se signaler et dans quelques minutes il sera trop tard Eric je te repasse donc la parole merci oui c'est que des sujets passionnants d'abord merci à Pierre-Victoria de de souligner effectivement que le rôle qu'on espère jouer vis-à-vis d'entreprises comme d'Eolia ou d'autres est utile et entendu alors on y met enfin on essaie d'y mettre de la rationalité alors c'est un processus d'amélioration continue mais je me tourne vers Nathalie Laiani on a vraiment on augmente quand même le côté très rationnel très organisé de ce que nous faisons et nous veillons à ce que les engagements soient tenables et tenus c'est-à-dire que le suivi de ce que font les entreprises du portefeuille chez nous et le suivi non financier ça mobilise beaucoup de gens qui regardent véritablement comment ces entreprises évoluent et d'ailleurs heureusement parce que quand tel ou tel patron m'appelle parce qu'il n'est pas content qu'on ne vote pas tel ou tel de ses résolutions ça me permet de lui dire oui on n'a pas voté mais enfin vous aviez dit que vous feriez ça et vous ne l'avez pas fait et c'est là aussi où le fait d'être indépendant de ce côté-là c'est assez utile parce que voilà ça permet de répondre à des appels en disant qu'on peut nous appeler mais que nous on ne bouge pas de position donc après c'est un progrès continu et moi je suis convaincu que ce qui se fait dans le cadre de la 0 Alliance dont j'ai parlé c'est un truc qui va aider parce qu'en plus on se parle et puis ce qui est aussi important parce que on voit bien nous on voit d'ailleurs comme en tant qu'opérateur c'est que le scope 1 c'est assez facile et c'est à peu près pris en compte mais on est très attentif à regarder ce qui se passe dans le scope 3 notamment pour les boîtes industrielles et là on est sur des sujets qui sont évidemment plus compliqués après sur des questions et moi je suis assez tenté de rapprocher un peu ce qu'on dit à la fois la phase où nous sommes qui est une phase en fait d'émergence d'un monde nouveau je le dis de façon simple mais franchement au 19ème siècle quand les premiers véhicules à vapeur ont commencé à remplacer de façon un peu organisée le cheval et la diligence on n'était pas certain de comment ça allait fonctionner d'ailleurs je rappelle que les premières machines à vapeur étaient situées à un endroit de l'usine avec des boucles qui alimentaient toute l'usine et puis d'habitude on a mis des machines plus petites au point de chaque machine enfin c'est le progrès industriel et technique et donc moi aujourd'hui alors incidemment je suis ni ingénieur ni quoi que ce soit de ce genre mais je parle beaucoup évidemment à des gens qui savent et les sachants ils ne savent pas dans les sujets j'ai trouvé intéressant dans mon mandat au moment du lancement du plan énergétique français le président de la République avait réuni les grands acteurs du secteur énergétique à l'Elysée donc il y avait les patrons de Total la patronne d'Engine à l'époque c'était le plus cher il y avait les patrons de l'automobile il y avait les responsables des activités minières puis il y avait quelques start-up innovants bon puis il y avait les sachants des ministères on a passé 4 heures enfin il y avait ces 4 heures à écouter ceux qui savaient débattre moi j'en ai déduit qu'eux-mêmes ne savaient pas pardon de le dire simplement donc l'hydrogène moi je suis convaincu plus je vois les choses émerger que c'est quelque chose qui va être très très important parce que quand je suis arrivé à la caisse c'est à 3 ans et demi un bus à hydrogène ça coûtait un million d'euros donc déjà c'est pas encourageant et puis on n'avait pas beaucoup de sources puis c'est pas évident bon aujourd'hui effectivement le prix du bus à hydrogène a été divisé par 3 ou par 4 on commence à avoir des sources plus industrielles la réalité c'est qu'on sait pas quelle est la technologie qui va l'emporter d'abord sur la distribution l'avantage de tous les réseaux de puyaux de gaz c'est pour ça que on est content d'être actionnaire de GRT gaz c'est que peut-être demain ce qui transporte du gaz va permettre de transporter les gaz de la transition écologique énergétique du méthane de l'hydrogène ou autre d'après ce que je comprends technologiquement ça peut fonctionner mais la réalité aujourd'hui c'est que ces technologies se font concurrence j'ai inauguré dans les gauches du Rhône une station de distribution d'énergie du 21ème siècle où on a des prises électriques alors dans plus de plusieurs standards parce que pour un moment tout ça n'a pas convergé par exemple les véhicules de la Poste qui est quand même la plus grande flotte de véhicules électriques d'Europe n'est pas sur le même standard que Renault qui avait un standard un peu différent que celui qui est en train d'émerger donc pour le moment dans une station moderne il faut plusieurs standards et puis c'est une station où on peut avoir de l'hydrogène liquide à disposition pour les camions il y a de plus en plus de flottes de clans d'Union Européenne qui fonctionnent à hydrogène donc voilà d'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas l'essence dans cette station il faut dire l'essence est abondante et donc moi je pense qu'on est dans une phase où il n'y a pas de stabilisation des technologies tout ça avance très vite les prix baissent les réseaux de distribution de mettre en place cette affaire dont je vous parle dans les bouches du Rhône j'y étais parce que la caisse est investisseur parce qu'il faut aider ce genre de développement mais c'est fondamentalement un privé qui est l'animateur de cette affaire là qui s'appelle ProViridis l'entreprise donc je pense qu'il faut accepter qu'il y ait concurrence entre ces différents sujets et puis on va bien voir si ça va émerger dans le bureau pour répondre à tes questions bah oui aujourd'hui on est bien obligé d'investir dans les réseaux d'électricité ou d'hydrogène il y a un truc intéressant c'est qu'on se dit que peut-être si on a par exemple des grands champs d'éoliennes dans le nord de l'Europe on a dans le nord de l'Europe des grands champs d'éoliennes pour transporter l'électricité dans les zones de consommation par exemple en région parisienne on a peut-être intérêt à transformer l'électricité en hydrogène faire circuler l'hydrogène dans les tuyaux qui existent et retransformer en électricité après et les énergéticiens qui j'en ai parlé me disent que pour le moment on ne sait pas encore quelle est l'option qui marchera le mieux entre des réseaux de transport d'électricité qui crament beaucoup quand même de chaleur et des réseaux de transformation où on crame de l'énergie dans la transformation donc voilà moi je vais laisser à la fois les scientifiques et la vie économique arbitrée et j'ai envie de répondre à la même question sur la question des démonstrateurs oui en ce moment il y a un foisonnement de projets à Dijon j'ai vu un truc vachement intéressant qu'on finance dans le cadre de territoire d'innovation qui est comment veiller à ce que dans 20 ans Dijon soit alimenté alimentaire par de la production locale 30 km alentour bon ça c'est très vertueux je dois reconnaître que ça fait longtemps que j'achète plus de haricots verts qui viennent du Kenya mais maintenant j'ai envie d'insulter les gens qui les vendent parce que en plus pour avoir été le Kenya je ne trouve pas les dégâts que ça fait donc ces idées de boucle locale elles sont très pertinentes maintenant est-ce que c'est la boucle locale à 30 km à la ronde comme à Dijon ou comme à Tours déverger sur le toit des HLM ce qui se fait aussi ce qui est vachement bien parce qu'en plus c'est ainsi des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'acheter des fruits et des légumes d'abord d'apprendre à leurs enfants comment ça fonctionne et puis d'acheter pour moins cher donc moi je trouve plutôt sympa qu'il y ait un chauffoisonnement d'initiatives parce que c'est ça qui fait l'innovation vous avez parlé à un moment de ce qui se passe en Arras effectivement j'avais été sur le projet dans la Drôme de Drôme-Vallée avec aussi une boucle locale à la fois au plan énergétique au plan industriel au plan d'alimentation c'est très fructueux et les bonnes idées vont émerger et nous dans ce que fait la caisse il y a un sujet dont je n'ai pas parlé mais qui me semble utile c'est de mettre en réseau toutes les personnes qui font ça encore une fois il faut que les réseaux soient dimensionnés mais dans le cadre d'Action Cœur de Ville tous les ans on réunit les 222 maires des villes concernées et ils échangent et vous voyez en plus ils échangent on leur demande pour des raisons de taille de faire trois fois la même présentation ceux qui présentent un truc bon et on a vu des élus aussi divers que le maire de Verdun le maire de Meaux connu etc partager avec leurs collègues ce qu'ils font pour rénover les verres de la Meuse transformer leur quartier politique de la ville ou mettre en place des transports qui sont des transports verts et donc cet effet réseau pour que les bonnes pratiques s'échangent naturellement la fabrique contribue et ils contribuent largement ça me semble la bonne méthode et puis après de ce foisonnement qui est la vie vont naître des choses qui vont être répliquées moi je parle de ces immeubles à Tours avec des toits végétaux qui sont des vergers parce que je trouve que c'est un truc génial bon j'en parle partout pour le moment ça n'a pas été beaucoup de vie mais peut-être que ça le sera un jour et ainsi de suite donc tout ça me semble pas mal alors dernier point question de Dominique Pialot sur puis aussi posé par d'autres sur je dirais les conditionnalités nous on a des conditionnalités on n'est pas directif c'est-à-dire qu'on ne va pas dire à tel organisme HLM le directeur général aime bien les vergers au-dessus des toits donc vous allez nous en mettre on n'est pas comme ça on n'a pas un fonctionnement vertical à ce point en revanche on a des conditionnalités c'est-à-dire qu'on n'investit pas dans quelque chose et même un investissement généralement quelconque dans ce que fait des pays de France par exemple on va veiller aux conditionnalités en matière environnementale sociale et de gouvernance et si ces conditionnalités ne sont pas remplies on ne le fait pas on ne le fait pas on a cette liberté là moi je n'ai pas de alors j'ai l'objectif d'investir parce que c'est possible mais enfin s'il n'y a pas d'investissement qui correspond à notre standard et bien tant pis on n'investit pas de ce côté-là on a quand même moins de pression évidemment d'une institution privée tout ce qui est voilà donc vraiment tout ce qu'on fait et sur les financements des fonds d'épargne il y a beaucoup de conditionnalité même on nous a parfois reproché qu'il y en est trop il y a des prêts qu'on appelle GPI-Brand-Ambre il y a des éco-prêts où il y a des obligations de mesure de l'impact sur la consommation d'énergie les éco-près s'il n'y a pas une baisse de 30% de la consommation d'énergie vérifiée, validée on ne les accorde pas donc en fait la conditionnalité elle traverse tout ce que nous faisons dans tous nos métiers nos activités parce que le groupe est vaste et est devenu encore plus vaste alors dernier point sur la construction effectivement tout ça est en train de bouger d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le télétravail qui se répand très vite va réduire la demande de logement enfin de bureau et donc on va accélérer la transformation de bureau en logement ce qui est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs mais une bonne nouvelle à mon avis pour l'écologie et pour le pays et la réhabilitation ça coûte quand même souvent assez cher mais en tout cas construire la ville sur la ville d'ailleurs on a des crédits pour la déconstruction qui sont très avantageux c'est aussi une façon intelligente de faire et donc il y a de plus en plus de réflexions très poussées effectivement sur véritablement comment on aménage notamment dans les cœurs de ville dans les centres-villes les élus de moins en moins disent on rase le quartier puis on va faire un truc neuf à la place parce que évidemment on perd de l'histoire et puis le truc neuf en général il est toujours moins bien donc on est de plus en plus à essayer de garder des éléments du patrimoine de les insérer dans des projets plus larges et je pense que tout ça est vertueux voilà sur la faiblesse de la commande publique je pense que c'est en train de bouger mais c'est vrai que l'État devrait être plus exigeant dans l'orientation qu'il donne à l'économie par la commande publique mais les règles qui en sert la commande publique et Géraud connaissent ça très bien sont tellement strictes que c'est assez compliqué et rajouter des contraintes n'est pas toujours possible merci beaucoup donc dernier jeu d'intervention Jean-Charles Oourcade puis Dominique Bidou puis moi-même je me donnerai la parole et puis un dernier mot de Nicolas Haber mais si ça ne l'envie pas d'être extrêmement court c'est la deuxième fois qu'il intervient et donc Jean-Charles Oourcade oui alors j'ai hésité de demander parce que je continue maintenant être un petit peu orthogonal par rapport à ce qu'il dit qui est extrêmement concret en fait je le fais quand même présente-toi ah oui Jean-Charles Oourcade donc je suis vieux de la vieille je suis directeur de recherche émérite au CNRS et directeur à l'école de l'éducation sociale j'ai été deux fois conveningly daughter au GIEC je suis un des auteurs du rapport 1 degré 5 et je suis en train de terminer un rapport ce sera la dernière fois de ma vie que je fais ça pour le fonds vert climat sur le financement de la transition à l'échelle internationale qui sera présenté dans un mois au secrétaire général des Nations Unies donc le pas justement alors si quand même je veux dire une chose je rebondis à ce qu'a dit Pierre Victoria c'est un sentiment ensuite c'est la question quand Pierre Victoria a parlé depuis disons du fait qu'on signe des choses maintenant quand on sait ou on en parle qui ne peuvent pas être appliquées à parler de 1 degré 5 ça me prend un point très important ça crée une dissonance comme utile dans la société qui à mon avis va à l'encontre des intérêts d'une lutte effective contre le climat alors je dis simplement comme j'étais un des auteurs de ce rapport que jamais le GIEC n'a dit qu'il fallait faire 1 degré 5 il a donné les conditions et quand on les lit on ne conclut pas qu'il faut se répandre partout en normalisant les choses sur 1 degré 5 c'est pas la peine d'accroître la désespérance de la société mais malheureusement c'est quelque chose que l'on dit en permanence alors une question c'est une question une remarque pour Eric Longbar il a beaucoup parlé de la mesure de la métrique et ça c'est très important y compris pour limiter à terme ces éléments de dissonance cognitive entre ce qu'on dit ce qu'on fait et puis la réalité alors ce point me paraît important et un peu dangereux enfin c'est important de le faire pourquoi ? je suis en train dans le rapport que je suis en train de faire il y a peine 4 jours j'ai eu un préprint du prochain rapport des agences internationales de développement la banque mondiale tout ce que vous voudrez etc et dans ce rapport il y a un truc qui est incroyable c'est que vous avez le rapport qui dit des choses que l'on connait qui sont bien et ça se termine par quoi ? par la digital technology et qu'est-ce qu'il y a derrière ? c'est 20 pages sur vous savez comme dans l'esprit de la task force qui se trouve il faut vraiment mesurer scope 1, scope 2, scope 3 j'ai quand même beaucoup d'expérience sur le sujet j'espère pas être totalement crétin dans ces 30 pages il y a des choses on voit bien ce que les gens veulent faire et c'est impossible il y a un écart aujourd'hui entre ce qui se dit sur les mesures qu'on devrait faire et les méthodologies qui sont censés mettre en place qui ignorent ce que disent les scientifiques y compris dans leur capacité de dire que parfois c'est pas si simple et l'enjeu est important parce que si on laisse se déployer dans les prochaines années l'illusion qu'il y aura une mesure avec les critères comme dans la taxonomie on a une vision de la mesure presque top down on va vous donner les bons critères on va vite se rendre compte que c'est pas vrai que c'est pas possible qu'il n'y a pas une frontière si simple entre le sale et le propre surtout si on fait le scope 3 mais qu'en même temps il faut mettre en place des éléments de connaissance qui articulent ce qu'on peut dire au niveau de la science qu'elle soit modélisée ou pas et ce qui se fait sur le terrain je suis frappé qu'il y a une déperdition de non capitalisation des expériences de terrain je pense qu'il est possible grâce aux technologies digitales de résoudre ça mais donc je demanderai à monsieur Eric Lombard s'il pouvait alors je peux lui envoyer des documents sur ça dans les cercles internationaux dans lesquels il a de l'influence et qu'il rend compte que les gens ne se précipitent pas sur des choses qui vont conduire à des impasses c'est à dire un très bon marché pour les experts ou pour les communicants mais avec des choses qui vont avoir beaucoup d'impact et à mon avis relativement négatif sur le terrain quand vous regardez ça vous dites que vous ouvrez un champ de controverse partout et qui va geler les initiatives les gens simplement vous dire oui nous sommes propres donc on ne fait rien voilà donc j'ai lu ça il y a à peine 4 jours je vais le mettre dans mon rapport que je suis en train de terminer maintenant donc c'est une demande aucune question quand vous prenez un scope de sous-trois c'est très important mais disons c'est un petit voilà merci Dominique Bidoux bonjour j'étais frappé par ce que disait Dominique pardon ah oui ancien directeur au ministère de l'environnement ancien président de l'association HQE enfin bref ancien et j'étais surpris je suis très intéressé par la remarque d'Éric Lombard sur le décalage entre ce que les gens veulent et ce qu'il faudrait faire et ça me vient d'une citation d'un paysagiste célèbre Gilles Clément qui me vient à l'esprit il dit qu'il faut faire avec le plus possible et contre le moins possible et donc je me dis est-ce que au lieu finalement de lutter contre les envies des gens est-ce qu'il ne faut pas rendre leurs envies plus écologiques pardon c'est-à-dire faire en sorte que par exemple la maison individuelle est fortement demandée et avec le télétravail cette demande ne va pas se décroître est-ce qu'on peut orienter la construction de la maison individuelle à leur conception etc. pour faire que la maison individuelle soit finalement favorable elle a des atouts elle peut capter l'énergie plus facilement etc. je ne vais pas faire l'apologie de la maison individuelle mais je sais qu'on peut faire mieux avec la maison individuelle merci c'est un exemple et je vois aussi le rapport tout à l'heure Eric Lombard parlait d'une opération à Castres et il disait on fait de la rénovation qu'au passage on ne fait pas de la rénovation thermique on fait de la rénovation tout court oui mais pourquoi ne le dit-on pas plus fortement parce que la rénovation thermique ce n'est pas populaire comme on s'en fiche en revanche l'amélioration de l'habitat ça c'est quelque chose qui intéresse directement les gens merci Dominique je vais vite changer de discours et le rapport de Péroné-Lemart va exactement dans ce sens très bien alors moi je pose simplement la question suivante nous ne sommes pas du tout sur la trajectoire même avec des mesures envisagées voire même proposées nous ne le ferons pas et il y a un dossier qui a disparu de l'actualité et des débats c'est la tarification du carbone nous sommes en train de travailler dessus au niveau de la travail écologique bien sûr il y a des projets au niveau européen il y a un certain nombre de choses et moi je serais intéressé par avoir ta vision de la manière je crois que tout le monde considère à juste titre que ce dossier mérite d'être rediscuté et je voulais avoir un peu ta vision sur ce sujet quelles sont les possibilités comment on pourrait un tout petit peu avancer un tout petit peu plus vite sur ce sujet alors je passe la parole mais vraiment Nicolas je m'excuse de te le dire un mot parce que tu es déjà intervenu et puis Sylvie Landriev un mot et puis on passe la parole à Eric ok en un mot et merci Géraud on a parlé de la diversité de l'expertise et de la question du rapport des français à l'expertise aux sachants la France a cette particularité d'avoir fait le Minitel le Concorde et les centrales nucléaires qui se sont révélées de vraies impasses et de vraies problématiques aussi sur les générations futures et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un réchir entre une génération d'experts et une génération et une diversité d'experts de la génération suivante qui sont en train d'aller quand est-ce qu'on arrive à avoir cette diversité d'expertise qui fait que pour rebondir sur ce que disait Jean-Charles Lourcade juste avant on arrive à avoir des investissements sereins dans des choses qui ne sont pas des technologies mais qui sont complémentaires les unes des autres en un nombre réduit Merci Sylvie Landriev Un mot vraiment une minute Bonjour je suis Sylvie Landriev je dirige le forum Vimobile qui est un institut de recherche sur la qualité financée par la SNCF une question simple et concrète quelle est la position de la Caisse des dépôts sur la comptabilité environnementale Très bien Eric je te repasse la parole et je te laisserai conclure avec les trois voeux Merci bon effectivement en deux minutes j'entends bien le commentaire de j'ai une vision à la fois politique et opérationnelle si on peut atteindre le objectif qu'il faut être éclairant pour fédérer et puis sinon on n'avance pas il vaut mieux que cet objectif soit ambitieux parce que c'est un mobilisateur peut-être parce que je suis suffisamment compétent mais je pense qu'en tout cas on peut profondément transformer la façon dont notre économie impacte l'environnement c'est-à-dire on peut faire des impacts également positifs sur le sein sur l'annonce puisque tout ça est lié et que ce qui crée de la missionnance cognitive comme vous dites de mon point de vue c'est qu'on n'est pas cohérent dans l'action si on est cohérent dans l'action et bien les gens sont engagés ils voient qu'on reste et il arrive même que parfois on ait des bonnes surprises donc en tout cas on va continuer à obtenir cet objectif d'un degré 5 je sais bien que ce n'est pas un actif qui était effectif ce soir mais nous on en fait quelque chose qui pour nous est vraiment un objectif important par rapport à ce que vous dites sur Dominique Bidoux sur il faudrait faire avec oui on est bien d'accord alors simplement c'est vrai que la maison individuelle c'est très bien parce qu'on peut mettre des panneaux solaires sur le toit mais faire des maisons individuelles sans artificialisation des sols moi quand même je ne sais pas faire donc voilà il y a quand même tout un tas de choses que veulent les gens et puis on leur dit qu'ils ne peuvent pas avant ils voulaient rouler à 150 km heure sur les petites routes maintenant ils ne le font pas enfin bon voilà ça renvoie à des débats politiques compliqués j'ai dit dès le début que c'était un sujet très compliqué mais je pense qu'il faudrait quand même mettre un peu de contraintes parce que sinon on ne va pas y arriver Géraud sur la terrification carbone écoute moi je pense c'est un bon sujet sur les sujets entre pays sur les sujets internationaux on voit bien qu'à l'intérieur d'un pays quand même il faut il faut avoir des moyens pour être un petit émetteur c'est plus simple d'avoir de la ville et une belle voiture électrique que d'avoir un diesel dans une zone rurale où on est obligé de faire des kilomètres pour remplir ses missions quelle qu'elle soit qu'on soit avec un moteur ou un centre et donc les gilets jaunes nous ont bien montré qu'à l'intérieur d'un pays et au niveau des individus c'est un truc en tout cas pour le moment on n'a pas trouvé la clé ou alors c'est simplement pas les moyens voilà comment gérer la diversité d'expertise franchement je ne sais pas mais je pense que ça c'est la vie encore une fois telle qu'elle se développe dans nos sociétés il y a la confrontation il y a les échanges il y a l'intervention des différentes parties prenantes et c'est ça qui permet de générer des progrès je ne pense pas qu'on puisse espérer organiser tout ça voilà et sur la compta environnementale bah Sylvie ça me fait la transition sur la conclusion que vous me demandez sur les voeux moi les voeux au secrétaire général de l'ONU je lui ai déjà présenté en direct et je le fais devant vous c'est bien que dans les règles d'information financière internationale on voit combien les règles dites IFRS ont changé la façon dont les institutions notamment financières d'ailleurs toutes les institutions financières sont gérées d'une façon dans laquelle je me suis opposé depuis que je travaille donc avec un total d'insuccès mais je peux bien mesurer parce que je suis ça depuis le début parce que je pensais bien que ça avait des effets pervers et ça des effets pervers je vous le confirme mais alors si on met à côté de ça des règles extra-financières qui sont mondiales et qui sont publiées et qui permettent de suivre ça ça a un impact très très important puisque c'est énorme qui ont l'air complètement techniques et que d'ailleurs pour l'IFRS on a laissé aux anglo-saxons ce qui est une erreur tragique de politique internationale erreur collective ça engage beaucoup de gouvernements et beaucoup de pays européens si on peut appliquer ça sur la transition écologique là on a un levier considérable donc ça c'est mon vœu vis-à-vis du secrétaire général de l'ONU vis-à-vis du président de la République c'est un vœu qui s'adresse d'ailleurs au fonctionnement de tout le pays on essaie de faire la caisse alors vous allez à la caisse c'est plus facile parce que c'est un institution qui se prend mais de payer parce que les questions de transition écologique énergétique irriguent toutes nos politiques parce que sinon on ne va pas y arriver bon on voit bien que sur le fonctionnement de l'État on n'y est pas tout à fait on n'y est pas tout à fait ça progresse quand même la cause progresse mais sans doute une coordination interministérielle dans le sens plus constante serait utile et sans nous prêter aux thèses marxistes sur le dépérancement de l'État mais enfin qui ont vraiment toujours un enseignement intéressant le jour où il n'y aura plus de ministère de la transition écologique et qui n'ont pas de nouvelles à la ministre ça montrera que c'est partagé par tout le monde et c'est sans doute ce type d'objectif qu'il faut rechercher quant aux citoyens ce que vous dites et vos réactions montrent bien que c'est aussi un sujet d'expertise les sujets de transition écologique ne sont pas des sujets simples et que parfois les disciplines qu'on voit bien on gère la société forestière 300 000 hectares de forêt on sait bien je ne vais pas développer pour ceux qui ne savent pas qu'une forêt entretenue est un piège à carbone une forêt pas entretenue plutôt un piège à carbone et même peut générer du carbone donc la gestion de forêt ce n'est pas un truc simple et la forêt n'est pas écologique par nature elle est écologique si elle est gérée et tout est comme ça dans ce domaine et donc il faut je pense former nos concitoyens pour qu'ils connaissent les bons gestes et qu'ils aient la bonne compréhension de ce que c'est une économie plus plus écologique pour une fois plus inclusive et les deux vont avec donc voilà mon troisième deux et il nous reste vraiment à te remercier beaucoup et à votre présence et à votre présence